Ok, on est contre Panda, Eka, Eni. Je suis assez content de jouer contre un Panda, je vous avouerai. Je vais me placer comme ça. Comme ça, comme ça, et comme ça je pense. Ou alors, non. Comme ça plutôt. Parce que si le Panda joue l'Ai avec initiative et qu'il rush mon Eni, je vais être trop exposé. Donc l'Eni je le mets un peu en retrait. Et là normalement on est fine. Dites-moi dans le chat s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore au niveau des réglages et compagnie. Mais je pense que là on est bien. Ah, il y a des gens qui rejoignent en spectateur les combats de colis. Je ne sais pas si vous pouvez trouver directement ceux qui veulent regarder en direct. Le combat en l'occurrence, peut-être que c'est des potes à lui. Ok. Alors par contre, je n'ai pas le son. Je n'ai pas le son, tant pis. Ok, ça commence tranquillement. Ah, flamiche, son lapinot. Voilà en fait, je n'ai juste pas la musique. Bah écoutez, pas de chance. Qu'est-ce qu'on fait nous ? On va faire directement un peu de retrait. En vrai. On va venir directement chercher ça. Tac. Tac. Et je vais essayer de penser à stack mes ébènes. Je vais me faire une fuite. Voilà, il faut comment... Hier, j'ai fait deux colis, c'était un peu... Voilà, j'étais un peu en mode je teste et tout. Là, il va falloir que je joue plus propre. C'est vrai que, au niveau des ébènes, je n'avais pas trop assuré hier. On va essayer de faire quelque chose de mieux. Alors, je savais que le gzal allait se faire hard engage comme ça. Mais à la limite, le panda reste exposé. Alors, est-ce que la picole du panda marche toujours pareil ? Est-ce que ça lui fait un full debuff ? Ou est-ce que ça debuff juste le... C'est quoi, c'est titan ? Mais je vais encore contre des gros joueurs. Déjà, on m'a dit, hier, apparemment, je suis tombé contre des mecs qui étaient apparemment haut classés dans le ladder. Ça debuff plus ? Ok, donc je peux éroder le panda, ça. Je vais me faire un petit aboiement. Écoutez. Hop, donc là, je mets bien l'ébène distance, l'ébène mêlée. Alors, je ne me suis peut-être pas placé de façon optique parce que Lenni n'aura pas la ligne de vue, mais bon, je n'avais pas trop d'autre choix. On va voir si le... C'est un éca. Ouais, l'éca qui va pouvoir m'éroder. On va voir si je suis vraiment en difficulté avec le gzal, mais je pense que ça devrait passer. Donc, ça veut dire que le focus panda, il est jouable maintenant. Il ne se débuff pas l'érosion comme avant, à chaque tour avec la picole. Ça, c'est vachement important. Mais pourquoi je tombe contre des PGM du PVP alors que je n'ai pas joué depuis un an, en fait ? C'est bizarre, ça. Généralement, je devrais avoir une cote qui est reset. Ah oui, alors, maintenant, on a un sort d'érosion feu sur l'écaflip. C'est vrai que ça, j'avais vu. Intéressant. Alors, on va mettre ça direct. Je vais me faire une flamige pour stack l'ébène, déjà. Et je vais quand même lui mettre un petit mot alternatif aux gzal parce que je n'ai pas envie de le perdre trop vite, je vous avouerai. Non, mais là, je n'ai pris qu'un coup d'héros. Je n'ai pris qu'un coup d'héros. Alors, pourquoi je n'ai pas de truc sur le... Pourquoi je n'ai pas de machin du sort, là ? Heureusement, l'écaflip... Ah oui, d'accord, c'est un effet partagé entre plein de trucs. Heureusement, j'avais fait ma petite fuite. Qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va full râle le panda, je pense. Ou alors... On va voir. En vrai, je vais lui faire... Tac. Distance. Mêlée. J'ai moins de PA que prévu. On va y aller comme ça, en fait. Et je vais me barrer à fond. J'ai mal joué, j'aurais dû... Parce que les retraits PA de la pétrification ne sont pas cumulables. Donc bon, j'ai stack le passif du sort qui me baisse le coup en PA, mais j'aurais pu lui mettre ralentissement sablier de xélor à la place de ce que j'ai fait, ça aurait été plus opti. C'est pas grave. Je vais quand même placer l'ébène. Par contre, c'est vraiment bizarre qu'on me dit que... Déjà hier, on m'a dit que je suis tombé contre des compétiteurs hyper chauds et tout. Alors peut-être que mon MMR, en fait, il est encore impacté par... Par les colis que j'avais fait avant, à l'époque, et que là, j'avais des très grosses grosses cotes. Mais c'est bizarre, parce que là, vraiment, normalement, je devrais avoir des codes complètement reset, et je constate que c'est pas le cas. Bon, alors là, les cas, qu'est-ce que je peux faire ? Ah, il m'a... Il m'a stab. Je pourrais éventuellement full pousser mon Xel. Écoutez, on va pas se casser la tête, on va faire une poursuite, qui est pas très bien placée d'ailleurs, mais c'est pas grave. On va lui mettre un Calcaneus. Et là, on va full taper. Et évidemment, on vient bloquer la ligne de vue sur le Xelor, pour éviter de se faire dépop la tronche. Ok, donc là, le panda est toujours héros. C'est génial qu'il se débuffe plus. Je lui ai placé mon ébène. Et j'ai la ligne de vue de débuff érosion sur le Xel, s'il est toujours hérodé. Il a toujours l'héros, ouais. Donc je vais lui mettre un petit coup de débuff, je pense. J'ai en plus une belle zone de mots sélectifs. Ok, donc il y va à fond sur Logie. Donc en fait, j'ai même pas besoin de débuff le Xel, je pense. Parce que là, c'est Logie qui se fait... Par contre, les dégâts, les dégâts, les amis, c'est pas normal. C'est juste pas marrant, en fait. C'est trop, ça tape trop fort, je suis désolé. Bon. Que faire ? En vrai, je pense que je vais full taper. On va y aller comme ça. On va mettre un coup de corrompu. On va faire un sélectif. Deux sélectifs. Un mot alternatif. Voilà, comme ça, j'ai placé l'ébène encore. J'ai mis le sélectif, j'étais à son cac, donc il prend encore l'ébène, mon panda. Par contre, vraiment, les dégâts que je prends, c'est... J'ai regardé mes raids, j'ai 50, 40, 50, 49. Et bon, on va essayer vraiment de rester dans le mood. On fait au mieux, on essaie toujours de se dépasser, de regarder sur quoi on peut progresser, de pas trop se plaindre de la méta. Mais bon, voilà, de toute façon, je vais vous faire des vidéos pour parler de la méta et du problème du rock, ce qui est beaucoup trop fort. J'ai regardé, même si j'ai fait un tour sur le forum tout à l'heure, vraiment tout le monde est d'accord là-dessus. Ok, petit mot, petit mot sélectif, jusque là, c'est tranquille. En vrai, ce qu'il faudrait que je fasse, il faut vraiment que je full râle. Il faut que je spam les pétrifs. Le truc, c'est que ce que je dois râle, en fait, c'est surtout les kflips, mais... Tu peux lui mettre un sablier de gzell. Tant pis pour les ébènes, sûrement gzellor, du coup. J'ai une petite ligne de vue, là, on est d'accord. Voilà. Et... Bon, du coup, je suis un peu exposé. La petite fuite. Donc apparemment, on confirme que c'est des gros joueurs en face, c'est peut-être pour ça qu'il y a plein de spectateurs, c'est peut-être des joueurs de haut niveau. Le panda, quand même, qui prend ses petits dégâts. J'ai choisi le focus panda parce que comme il peut s'habit porter, c'est relou de focus quelqu'un d'autre. Et si maintenant il ne se débeuve plus l'érosion comme c'était le cas avant... Ok, il me met à distance, mais j'ai beaucoup de PM. Je ne suis plus en... Je ne suis plus en difficulté avec... Comment ça s'appelle ? Alors là, ce que je vais faire, c'est qui joue ensuite, c'est le cas. Ah oui, mais je ne peux pas flair là, malheureusement. Ok, donc là, c'est un peu chiant. Le pistage. J'ai plusieurs options, il faut que je joue vite, ça on va faire pistage. Pistage. En vrai, on va y aller sur lui. Pas grand-chose... Ah merde, c'est pas le... Il n'a pas l'étape roi. Ah, my bad. My bad, my bad. Misplay de ma part ici. Je reprends le PVP, pas de panique. C'est normal que je fasse des fails. Donc là, ça continue à me taper dessus très fort. C'est... Érosion à distance, c'est quelque chose quand même. Je ne comprends pas trop qu'ils aient mis ça sur le jeu, je vous avouerai. Allez, mode jouvence. Let's go. Tac. En vrai, on va faire ça. Je ne vais pas pouvoir le visifiant, malheureusement, je n'ai pas la portée. Est-ce que ça vaut la peine ? Je vais déroutant, mais je suis déjà full PV, en fait. Le problème, là, c'est vraiment l'érosion que je prends, le problème. Écoutez, j'ai qu'une issue. J'ai peut-être été débile de... Je me suis probablement trop concentré sur le retrait PA envers l'Ekaflip. Alors que ce qu'il fallait que je râle, c'était le... Enfin, le panda, pardon. Alors que ce qu'il fallait que je râle, c'était l'Ekaflip, en fait, rien d'autre. Ça, je pense que c'était un misplay de ma part. En plus, l'initiative qui n'est pas franchement à mon avantage. On va faire un rollback. Et, et, et... On va essayer de venir chercher la petite téléfrag par là. Tac. Ah non, c'est de la merde, tout ça, mais bon. Maintenant qu'on y est, on y va. Ok, la fuite n'est pas passée. Du coup, je reste dans l'idée du panda, mais je pense que c'était une erreur. J'aurais vraiment dû mettre tout sur l'Ekaflip. Je pense que j'ai choisi le pire focus, en fait. J'aurais vraiment dû aller sur l'Eka, d'autant plus qu'avec Monxel, j'ai Rod en même temps que je remets du retrait. Donc, à mon avis, c'était une erreur de ma part. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il mise à... Le panda qui domine quand même vachement le placement. Ça, c'est compliqué. Heureusement, j'ai un Oji. Donc, on va mettre... Ébène Distance. Flair. Faut que je continue à éroder, en vrai. Hop. Bon, de toute façon, l'Eka aura la ligne de vue sur moi, donc je vais rester là. Je prends le double émeraude, je pense que c'est plus opti. Là, faut qu'il me remette l'érosion. Ok, il met un bouclier à son panda. Il continue à m'éroder. C'était pas un truc en croix, le miaouche ? Ah, il me semblait qu'à un moment, c'était en croix. Ils ont peut-être dû changer ça. Ou peut-être que j'ai mal vu. Alors, pièce d'Eka flip, je ne sais pas ce que ça fait. Bon, j'ai pris combien, là ? 26%. Bon, il faut que je débuffe, hein. Je n'ai pas le choix. Mode, je vence. Je suis encore stimulé. On va stimuler plutôt le Xelor. Alors là, il faut que je fasse gaffe, parce que... Tac, et tac. Voilà, comme ça, je mets bien l'ébène sur le panda. Panda qui est toujours sous zéro. Et là, il faut à tout prix que je commence à jouer mieux, et à mettre du retrait sur l'Eka flip, parce que jusque-là, c'est pas bon ce que j'ai fait. J'ai un Eka flip full dégâts, 32 esquives en face, et je ne lui ai pas mis de retrait. Et donc, du coup, je me fais défoncer à l'érosion. Et ça, c'est évidemment un misplay de ma part. Ah, je me fais tabasser. Je me fais tabasser, les amis. C'est compliqué. Alors, vite, il faut que je replace mon cadran. On va venir chercher ça comme ça. Vite. Tac. Tac. Voilà, lui, il faut vraiment pas qu'il ait de PA. Il me met vraiment trop cher. Il a vraiment pas d'esquive, en plus, donc c'est complètement free. Le panda, il prend des bons ébènes, mais bon, il a toute la team qui le protège derrière. Et moi, je suis à poil. Pas de chance, les amis. Est-ce qu'il me finit ? J'ai des ébènes sur la tête, je pense. Là, je ne suis pas bien, je pense. 367. Aïe, 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 les amis. La boulette. La perte du joueur français. Ça, c'est... Ouais. Bah, my bad, hein. J'avais... C'était free win, hein. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne suis pas en mode, c'était pas... C'est abusé ou je ne sais pas quoi. C'est juste que j'ai mal joué. Les quatre, pas d'esquive. Je l'ai laissé free érosant toute la game. J'ai très mal joué. Après, bien sûr, il avait l'avantage de l'initiative. Le panda qui jouait vraiment Xelor, qui fait que je ne peux pas jouer. Donc, bah, ça, unlucky. Là, en vrai, je vais essayer de continuer à jouer pour la forme, hein. Que puis-je faire ? Pas grand-chose. Tac. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le son du jeu. Ça, c'est assez relou. Ah non, je n'ai pas besoin de jouer. Mais il y a une paix, il y a une paix, les amis. C'est normal. On reprend, hein. On va en perdre des colis, bêtement. C'est normal, hein. Laissez-moi quelques semaines de PvP et vous verrez. Lenni, il est en corrompu, évidemment. Par contre, il y a pas mal de PA. Ça, c'est assez cool. Mais là, je ne vais jamais passer de kill, en fait. C'est ça, le problème. Ok. Donc là, déjà, on va caler... On va caler ça, comme ça. Tac, l'ébène. Tac, le retrait. Je vais peut-être en tout cas faire avec mon cadran, mais bon. Pourquoi il y a un ébène terre sur le panda alors que je n'ai pas de perso terre ? C'est bizarre, ça. C'est vraiment un lucky. C'est vraiment, vraiment bizarre. D'où sort cet ébène terre, personne ne sait. Aucune idée, hein. Lidéralement, c'est un mystère. Personne n'aura jamais la réponse à ça. C'est 4 PA, son miau, j'en ai d'accord. Oui, c'est 4 PA. Ça érode le XEL. Ok, très bien. Il va falloir que je me mette d'accord sur un focus, là. On va faire... Tac. 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 C'est technique, hein. Ce qui se passe, les amis. Pas de chance. Alors. Bon, là, c'est le moment où je vais lâcher ma meilleure momie. Le truc, c'est que je vais taper... C'est mon focus qui n'a aucun sens. C'est ça le problème de ce combat, vraiment. On va mettre ça ici. Hop. On va faire... Elle a combien ma pétriffe ? 3 PA. Hop, on va venir prendre l'émeraude. On va essayer de placer un peu de retrait comme on peut. Mais là, c'est compliqué. Ok. 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 On va venir... dans la tourmente par contre je suis vraiment choqué d'être du rock ce que je prends c'est ça c'est je suis enfin lenteur quand même je précise c'est vraiment ça ça me laisse un petit peu bouche b c'est vraiment c'est vraiment abusé ce que je prends comme rock je trouve il me tacle lui non 26 de tacle tranquille parce que je suis érodé encore ouais je vence stimule let's go physiciens je me fais un peu tabasser le nez quand même alors écoutez ça va être très simple ce qui va se passer c'est que déjà là cette fois ci je fais pas d'un pas avec l'ébène je le place bien on va y aller sur hop pétrif 4 pa pas de chance la défaite les amis non mais là je voulais juste un peu test des trucs j'en profite pour regarder un peu les mécaniques mais c'est perdu en fait à partir du moment où j'ai commencé à focus le panda en érosion et en retrait alors qu'on avait un EK full dégâts 32 esquives PA en face j'avais perdu c'est tout simplement ce qui s'est passé ah ils sont sur stream en plus bah salut à vous GG ah bah si je gagne des subs en vrai en vrai si à chaque fois que je perds un colis je gagne un sub c'est honnête ça fait que sur le long terme quoi qu'il se passe je suis gagnant en fait c'est pas GG à tout ça non GG à vous le focus de ma part pas très smart j'aurais du focus les K c'était frébide mais bon NP NP je découvre la méta je découvre la méta mais je suis choqué par le rock je trouve il y a vraiment problème de rock sur cette méta vraiment ça c'est problématique les K en JAH le truc c'est que là comme je suis en stream c'est un peu galère pour moi aussi au début de check tous les effets déclenchés tous les trucs en plus de regarder les messages qu'on met et tout ça fait un peu beaucoup de choses à gérer bref bah écoutez c'était quand même un beau combat moi j'ai appris des choses donc je suis content et apparemment on avait des gros joueurs en face donc GG à eux évidemment